Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT des Voironnais. Pour ce premier JT de l'année, je vous souhaite à tous une excellente année. Et évidemment, deux continuent à nous regarder. En 2018, la ville proposera un nouveau rendez-vous au centre social Charles Béraudier à l'adresse des parents d'adolescents. Une période pas toujours facile à appréhender et à gérer. Pour en parler, j'ai à mes côtés Vailly Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice famille au centre social Charles Béraudier. Et côté de vous, Mauve à l'adresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à Parole Écoute Jeune. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes après le sommaire et l'actu de la semaine. Le maire et les élus accueillent les Voironnais vendredi dernier au Grand Angle pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Une année 2018 qu'ils ont souhaité placer sous le signe de la solidarité entre les générations. Mais que peut-il bien se cacher dans ces galettes ? Vous avez jusqu'à la fin du mois pour le découvrir dans cette pâtisserie voironaise. Ça ne se mange pas, mais c'est dans la boîte. Et puis, c'est aussi la rentrée pour le Grand Angle. La salle du spectacle entame l'année avec Gisèle, interprétée par l'Opéra Ballet de Kiev. Et l'homme qui se change plus vite que son nom, j'ai nommé Arturo Brachetti. Bonne année, bonne santé. Il y avait fou le vendredi dernier au Grand Angle pour assister à la traditionnelle cérémonie des voeux de l'équipe municipale de Voiront. Un rendez-vous que Mathias Arez n'aurait manqué pour rien au monde. Elle est l'incontournable, l'indémodable du mois de janvier. La fameuse cérémonie des voeux. Pour 2 à 300 personnes, il nous faut des invités, des élus encore sur leur 31, ne pas avoir peur de faire plein de bises et de séries des paluches, un petit spectacle maison et puis le discours évidemment qui doit résumer toute une année à venir. Mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. On retiendra de l'année 2017 qu'elle a été mouvementée, chargée en projet, qu'on a réussi pour la plupart des grands projets qui nous tenaient à cœur à redéclencher des dynamiques qui nous permettent d'avancer. Ça a été une année riche et pleine comme d'habitude, avec son lot de joie et de peine. L'année 2017, ce que je retiendrai c'est qu'on est toujours une belle équipe soudée au niveau de la municipalité. Les bons résultats aussi parce que je m'occupe du sport et puis toutes les animations d'un Voiront. Donc je pense que Voiront bouge, Voiront est une belle ville. Et elle le restera a priori en 2018. Du moins, le maire et toute son équipe le souhaitent. C'est du classique, indémodable, mais c'est toujours vrai. On leur souhaitera d'abord de la santé, du bonheur en famille et puis de la réussite dans tous leurs projets. Et leurs élus, la municipalité, le maire que je suis se tenront tous à leur disposition en cas de besoin. J'aimerais souhaiter aux Voironnais surtout beaucoup de santé, beaucoup de santé, qui touche beaucoup d'argent. Voilà, ce qui aide à vivre. Mais surtout, ce que je veux, c'est qu'on a toujours l'amitié, la camaraderie et puis concentrer toujours. Il y a comme ça qu'on y arrivera. Parmi les dossiers attendus pour 2018 à Voiront, la maison de l'autisme, l'avancée des travaux du centre hospitalier ou les championnats de France de Babington à la brunerie. Rossignol, la chartreuse ou King Joué, des entreprises floron de Voiront est désormais à portée de presque tous les fabophiles. Avis aux collectionneurs et bonne excuse pour les gourmands, une pâtisserie voironaise a décidé cette année de garnir ses galettes des rois de fèves à l'effigie de ses entreprises locales. Et vous allez voir qu'elles s'arrachent comme des petits pains. C'était une idée avec mes pâtissiers. On a décidé de mettre Voiront en avant parce qu'on a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui sont connues mondialement. Donc avec nos pâtissiers et mon équipe, on a regardé un petit peu toutes les entreprises de Voiront et celles qui nous paraissaient vraiment les plus attractives et les plus connues. Donc voilà, c'était un choix assez facile pour nous parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment démarquées. Vous allez les mettre toutes au hasard ou ça va être par phase parce que c'est jusqu'à la fin du mois je crois ? Par hasard et après on tombe vraiment par hasard sur la fève qu'on n'aura peut-être pas choisi forcément. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui travaillent à Rossignol qui voudraient bien la fève Rossignol. Donc on verra, on essaiera peut-être d'échanger, de trouver un arrangement. La collection va vite s'enrichir puisqu'à Voirap, une autre boulangerie a elle choisi de faire représenter les six clochers de la commune sur ses fèves. Et puis après toutes ces agapes, il est grand temps de se remettre au sport. Les basketeuses voirenes du PVBC qui restent sur une fin d'année en nationalité en demi-teinte recevront le centre de formation samedi à 17h15 au gymnase Chotard. Leader de sa poule, Le Sof, poursuit aussi son chemin au fédéral de rugby avec la venue dimanche après-midi à Géomartin du SSS, le stade Saint-Savint. Je me tourne à présent vers mes invités pour parler des relations parents-ados. Vaste sujet, malheureusement nous n'avons que quelques minutes alors qu'il faudrait peut-être plusieurs jours, mais c'est un début. Veil Garnier, je rappelle que vous êtes animatrice famille au centre social Charles Béraudier. Mauve Ladrèche, vous êtes-vous psychologue à parole-écoute jeune. En février, le centre social va donc proposer des ateliers aux parents d'adolescents. Une réunion d'information est d'ailleurs déjà prévue le 23 janvier. Veil Garnier, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin de créer un rendez-vous comme celui-là, une demande peut-être ? Alors, je ne me suis pas rendu compte. D'abord, c'était partie d'une volonté de l'équipe municipale actuelle de mettre l'action sur le soutien aux parents. Et nous avons d'ailleurs commencé par un premier module qui s'adresse aux parents des enfants plus jeunes de 0-10 ans. Et puis, nous enchaînons cette année sur le module parents d'adolescents. L'adolescent, justement, c'est quelle tranche d'âge ? Alors, nous avons mis à partir de 11 ans. Mais vous verrez, Mauve Ladrèche va repréciser quelle tranche d'âge c'est exactement. Mais parce qu'il y a ces représentations qui, on parle déjà d'adolescents, préadolescents à partir de 11 ans. Donc, c'était important pour nous de préciser déjà au démarrage quelle tranche d'âge c'est d'abord. Et puis, il y a eu cette volonté de la municipalité. Et puis, il y a aussi les demandes de la part des collègues professionnels, demandes des parents même d'avoir ce soutien dans leur rôle de parent. Et oui, ce n'est pas facile, c'est un vrai métier d'être parent. C'est aussi pour leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, de se rencontrer entre eux, de confronter leurs difficultés et d'en parler. Oui, et c'est d'ailleurs notre objectif dans ces ateliers, ce n'est pas de donner un cours magistral. Voilà, c'est de partir vraiment des changes, des demandes, des questions, des expériences de chacun. Parce que chacun peut apporter quelque chose, c'est notre principe de départ. Alors, Mouv Ladrèche, vous êtes donc psychologue à Parole-Écoute-Jeune. C'est quoi, Parole-Écoute-Jeune ? Alors, Parole-Écoute-Jeune, c'est un lieu d'écoute qui a été mis en place par le pays voironais en 2008. Nous sommes deux psychologues à y travailler. Et nous y recevons des jeunes de 13 à 21 ans. En fait, l'idée, c'est de permettre à ces jeunes de rencontrer de façon gratuite et confidentielle un psychologue autour de cette période de l'adolescence par rapport aux questions qu'ils peuvent se poser, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, justement, ces questions, puisqu'il en sera aussi question avec les parents, eux, que vous disent les adolescents sur les difficultés qu'ils ont avec leurs parents, peut-être ? Alors, des difficultés, il peut y en avoir plein. En tout cas, pour rester général, on peut dire que l'adolescence, c'est pas un État, mais c'est un processus qui va amener l'enfant vers l'âge adulte, avec plein de transformations. Donc, ça démarre à la puberté. Ça peut durer assez longtemps. Et il y a plein de transformations. Il y a des transformations physiques qui vont amener aussi plein de transformations psychologiques et le besoin aux jeunes de s'adapter, de s'affirmer, de construire son identité. Et ça va passer notamment par la remise en question de pas mal de choses. Et au niveau de la relation avec les parents, des règles notamment, de tout ce qui a été établi jusque-là. Donc, voilà, ça peut être aussi compliqué, bien sûr, pour les parents. Alors, vous, vous allez rencontrer les parents. Habituellement, vous rencontrez plutôt les adolescents. Est-ce que vous allez justement les écouter ou leur transmettre ces difficultés ? Enfin, justement, avec le bagage que vous avez sur les adolescents, vous pourrez peut-être mieux communiquer avec eux aussi ? Oui. Alors, on rencontre les adolescents principalement à parole et coup de jeunes, mais ça nous arrive de les recevoir avec leurs parents, de recevoir des parents seuls aussi, parce que parfois, les jeunes n'ont pas l'envie de venir nous voir. Les parents, ils sont parfois souvent inquiets. Désemparés. Désemparés face à ces provocations, à toutes ces remises en question. Et aussi inquiets parfois pour leurs adolescents, parce qu'ils peuvent percevoir des signes de souffrance, un repli sur soi, des conduites à risque, par exemple. Et être confrontés à un enfant qui n'a plus forcément envie de parler à ses parents, de ses difficultés. Donc, ça peut être assez difficile pour eux. L'idée sur le module, c'est de pouvoir les écouter, leur apporter des éléments de compréhension pour les aider à prendre du recul. Et vraiment les soutenir dans leur fonction parentale, c'est aussi un souhait des autres intervenants sur les autres modules. Vraiment les soutenir, parce que leur place auprès du jeune est vraiment importante. Et voilà, notre rôle, c'est ça, de les soutenir. Alors, vous l'avez dit, il y aura donc d'autres modules, quatre. Quels seront ces autres modules, le veille dernier ? Alors, dans ce module, nous abordons plusieurs thèmes. Voilà, plusieurs thèmes dans un module. Quatre thèmes, précisément. Donc, nous commençons par le thème « L'adolescence qui est-tu ». Donc, c'est Mauve Valadrèche qui va intervenir pour expliquer, pour situer déjà à quel âge c'est et tout le contexte de l'adolescence, exactement pour éclairer un petit peu les parents là-dessus. Deuxième thème, c'est l'éducation à la sexualité. C'est, que se passe-t-il derrière la porte ? Donc, nous allons, comme son nom l'indique, aborder la vie affective et la sexualité des jeunes avec le CPEF de Voiron. Le centre de planification. Et troisième temps, nous allons aborder le droit et devoir des parents d'adolescents, parce que nous avons, les parents ont des droits et des devoirs aussi. Donc, animés par une juriste du CIDF de Savoie, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, un dernier thème qui est beaucoup plus détendu, mais qui est important pour nous, c'est une séance de yoga du rire avec tous les participants et tous les intervenants de ce module. Donc, un temps déjà de détente entre nous, évidemment, mais pour avoir quelques outils aussi à pratiquer en famille par la suite. Et puis, on termine avec le bilan du module. D'accord. Donc, ce module se déroulera en février. La réunion d'information, c'est le 23 janvier. Ce sera au centre social. À quelle heure ? À 18h. 18h, 19h au centre social. Une réunion d'information dans laquelle vous pourrez également vous inscrire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. On passe à l'agenda. En 2020, un nouveau musée archéologique au lac de Paladru. En attendant de voir les vestiges des chevaliers paysans de l'an 1000, a changé d'écrin. Les collections archéologiques conservées à la maison de Charavine vont se refaire une beauté. Le musée a donc fermé ses portes le 8 janvier. Certains événements, comme les ateliers des vacances ou les journées du patrimoine, seront maintenus. Retrouvez la jeune paysanne Giselle, peut-être une adolescente, le seigneur Albrecht et la princesse Bathilde, grâce au ballet d'Adolphe Adam Giselle, interprété par l'Opéra Ballet National de Kiev, un chef-d'œuvre du ballet classique pour toute la famille, qui sera donc visible au grand angle la semaine prochaine. Le rôle-titre est l'un des plus difficiles du répertoire, exige de l'interprète une technique irréprochable et évidemment des qualités de comédienne. Folie, passion et joie au programme également du nouveau spectacle d'Arthuro Bracketti, le grand maestro international du quick change. Il est au retour à Voiron le 18 janvier avec son nouveau one-man show, baptisé solo. Il permet pourtant à l'artiste de se dévoiler en donnant vie à plus de 50 personnages sur scène. Un peu la vie d'un ado aussi. Le public pénètre dans la maison d'Arthuro, qui devient le théâtre dans lequel Bracketti se transforme entre Magritte et Musique Pop, en passant par La Fable et Matrix. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voix-Renées. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada